Salut à tous et bienvenue dans mon petit pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie, un programme qui doit nous permettre au gré des épisodes de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi. Salut Paul ! Salut Jean-Baptiste ! Ravie de te retrouver pour la suite du précédent épisode consacré au micro et macro changement. Alors quand on parle de changement, on parle notamment de faire régulièrement des petits pas pour améliorer la qualité de nos relations, une relation à l'environnement centrée sur des solutions et de l'amélioration constante. C'est ce que tu nous as dit en tout cas la dernière fois. Ce process intellectuel que l'on met en place, on peut le calquer aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie perso ? Absolument ! Et c'est d'ailleurs en le développant dans des petites choses qu'on l'appliquera de plus en plus dans des grandes choses. Tu sais les problèmes de conflits internationaux qu'on connaît, c'est la même chose que nos petits conflits qu'on peut avoir tous les jours en fait. Tant qu'on n'aura pas intégré des nouvelles modalités de fonctionnement qu'on connaît puisque dans l'histoire les solutions elles existent. On a des tas d'exemples, je commence par Gandhi, Martin Luther King et bien d'autres ont fait la démonstration d'application d'autres modalités pour traiter des problématiques de conflits. Je parle de conflits internationaux et ils en ont fait la démonstration. On le voit très bien d'ailleurs sur un compte de résultats, on voit très bien dans le cas d'une société, quand on est en guerre et en bataille, ça coûte beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, ça entraîne beaucoup plus de destruction et ça a un coût de plus en plus élevé. Quand on inverse le processus, mais ça demande de la responsabilité, c'est beaucoup plus facile de culpabiliser parce que ça ne demande aucune once de responsabilité. Le problème, c'est que ça nous enferme, ça nous coûte de plus en plus de temps, d'énergie et d'argent dans nos vies. Donc, si on veut réellement avoir un impact dans son entreprise, la première entreprise qu'il faut changer, c'est la sienne. Je parle de moi dans ma vie perso parce que je pense que la vie perso dans mon quotidien, c'est la meilleure école pour commencer à grandir, y compris si je suis un manager. Un manager, il fait dans son management ce qu'il est dans son quotidien. Plus il va avoir d'énergie, de temps, d'argent, de titres, etc., plus ce fonctionnement-là, il va l'étendre. Et quand je regarde dans des grandes entreprises, parfois malgré la dimension des diplômes et tout ça, je veux dire, le manque de conscience en termes de relations des managers, je me dis mais comment on en arrive encore aujourd'hui à avoir des gars capables de dévaloriser comme ça, de critiquer, etc., quand on sait à moyen terme et long terme le coût que ça a. Oui, l'impact que ça a sur les personnes, c'est juste colossal, parfois même destructeur. Alors qu'on sait très bien que l'inverse a transformé des entreprises, a transformé des équipes. Quand on a compris soi-même qu'il fallait, pour avancer, pour changer, améliorer le rapport à son environnement, c'est une chose. Mais quand on parle de rapport, on n'est pas tout seul, justement. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être. Et comment lui faire comprendre à cette personne-là aussi que ça va dans les deux sens pour que le bonheur soit retrouvé pour tous ? Il faut revenir sur la base d'une relation. Et ça, c'est un petit pas très intéressant et important. Une relation, elle est d'abord construite, donc un mode relationnel, parce que quand on communique, quand on apprend à communiquer, ce n'est pas sur le fond que ça se joue, c'est sur la forme. Et à quoi ça sert, la communication ? Alors, quand ça roule, on est sur les mêmes points de vue, les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes règles du jeu, il n'y a pas de problème. On peut communiquer très facilement, tout se passe bien, c'est cool et on dépense très peu d'énergie pour obtenir beaucoup. Là où le bas blesse, là où c'est plus compliqué, c'est quand il y a soutenu par des valeurs, par un émotionnel. C'est pour ça que c'est toujours avec les proches, évidemment, que c'est souvent plus tendu parce qu'il y a des enjeux émotionnels. Alors après, il y a des enjeux aussi parce qu'il y a des pressions dans l'entreprise, par exemple. Mais l'art de la communication, pour moi, c'est d'abord de l'art de la considération. Qu'est-ce que ça veut dire considérer ? Et c'est ça qui est compliqué, c'est reconnaître l'autre dans sa réalité émotionnelle, mentale. Si j'allais très loin, je te dirais physique, énergétique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Mais c'est reconnaître l'autre. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord, Jean-Baptiste, la première chose que j'ai à faire, c'est à t'écouter sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te défend, sur quoi tu justifies ton truc. Et on va voir que quel que soit ce que tu me dis, en fait, ce que tu me défendras, c'est une réalité neurophysiologique. C'est une réalité. Parce que quand tu défends une idée, ce n'est pas l'idée que tu défends, c'est le sentiment ou l'expérience que tu as à l'égard de l'idée. Et cette expérience, c'est toujours vrai. Et que moi, si je veux mieux te comprendre quelle est la base, c'est que je commence par honorer en quelque sorte le cadeau, entre guillemets, que tu me fais, de m'ouvrir finalement à une autre sensibilité, un autre point de vue, une autre expérience que tu as. Donc, il faut d'abord écouter. C'est la base. Et parce que je t'écoute et que tu te sens reconnu, alors tu vas accepter d'ouvrir ton territoire. Mais si tu es en système de défense, c'est ainsi. Ce sont des règles de la vie. Une huître, elle se ferme. Et pour accéder à la perle qui est à l'intérieur, il faut y aller tout doux pour qu'elle s'ouvre à nouveau. Donc, un être humain, c'est exactement la même chose. Le système nerveux d'un être humain fonctionne comme une huître, si je puis dire. C'est-à-dire que s'il est agressé, il se ferme. Et s'il est reconnu, il s'ouvre. Et donc, la base de toute situation compliquée, c'est la reconnaissance, la considération. Et à chaque fois qu'il y a de la considération ou qu'on se sent considéré par l'environnement, du coup, on accepte, évidemment, parce qu'on est reconnu dans son propre point de vue, éventuellement d'élargir ce point de vue. Donc, il y a des processus. Ça s'appelle apprendre à communiquer. Il faut faire ce qu'on appelle de l'écoute active. Ensuite, il faut comprendre les mécaniques qui nous sortent, si tu veux, des situations de conflit. Et après, il faut appliquer des principes de base qu'on va retrouver à chaque fois qu'une communication coule bien. Mais ça, aujourd'hui, quel que soit l'objet de la relation, ce sont des principes qu'on connaît. Est-ce que ça veut dire pour autant, puisque, tiens, je vais reprendre la même métaphore, que si on ne les met pas en place, est-ce que ça veut dire qu'on a un cuit d'huîtres ? Moi, je sais que dans ma relation affective, c'est encore arrivé il y a quelques jours, je me suis retrouvé comme une huître. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je reçois deux ou trois messages de suite qui me semblent complètement à côté de la plaque par rapport à ce que je lis. Et là, je vois très bien dans mon autorité personnelle, que je n'ai même pas envie de répondre. Et ça me saoule. Et du coup, je vois bien que je n'ai pas un accueil, à ce moment-là, de la personne sur l'objet de sa réaction. Ça n'a pas duré longtemps, si tu veux, mais je me suis un peu calmé, je me suis repris. Mais j'ai senti en moi la tentation d'envoyer la personne promener. Je pense qu'il y a quelques années, ça serait parti tout de suite. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as tout de suite voulu faire en sorte que les choses aillent mieux ? Parce que des fois, on n'a pas envie, tout simplement ? Je sais très bien que si je continue, ce qu'on appelle des jeux psychologiques, si je continue à être dans le tu, T-U-E, pourquoi tu fais ça ? Au lieu de revenir sur la responsabilité que j'ai d'avoir créé cette situation. Même si je trouve que la réaction est complètement déplacée. En l'occurrence, je n'avais plus de batterie. Donc, j'envoie à la personne un message, je vais chercher un chargeur, je te rappelle. Sauf qu'on a cherché le chargeur qui est à le bout du village. J'ai discuté avec des gens. Enfin bref, j'ai passé la soirée à discuter. Donc, quand je suis revenu et que j'ai rebranché mon téléphone qui s'était coupé entre-temps, j'ai vu arriver des messages un peu, pas forcément très valorisants. Mais ce n'était pas agressif non plus. Mais moi, sur ce coup-là, j'ai senti à la fois la sécurité, mais qui se mélangeait avec autre chose que je ne trouvais pas correcte. Comme c'est ma première fois, ça m'a fait réagir. Et j'ai bien vu comment mon animal intérieur avait envie de réagir, de dire, écoute, ne me prends pas la tête. En plus, j'étais fatigué parce que j'avais vraiment une très longue journée. Et j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Bon, après, je me suis repris en reprenant la responsabilité de ce que j'étais en train de faire. Vers quoi on va ? Si on continue là-dessus, je sais très bien qu'on va dans le mur. Donc, à un moment donné, je reprends la responsabilité de la situation. Et puis, je corrige comme je peux. Je suis fatigué, je sais bien que je ne suis pas au top de ma forme. Mais ce n'est pas grave. Le lendemain matin, je envoie un message et puis voilà. On reste des êtres humains et c'est ça qu'il y a bien. C'est qu'on sait qu'on peut réagir différemment au gré des circonstances. Et c'est ça aussi la relation. Pour terminer là-dessus, c'est qu'adhérer à une personne, c'est accepter que cette personne, elle a des formes différentes. C'est un peu comme un terrain. Moi, je parle de relation 4-4. Adhérer au terrain. Une même personne n'est pas toujours dans la même énergie. Elle a des hauts, elle a des bas. Et donc, du coup, quand on va interagir avec elle, il y a des moments où elle est super en forme, ça se passera bien. Il y a des moments où elle est moins en forme. Et c'est ça aussi, accepter que l'autre, dans la nature de ce qu'il vit, on ne sait jamais ce qu'il vit. On ne peut pas comprendre les comportements, mais ce qu'on sait, c'est que replacé dans le contexte de la personne, de son niveau de conscience, de ce qu'elle vit, un comportement, entre guillemets, peut se justifier. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour s'ouvrir à cette différence-là ? Ce qui ne veut pas dire l'accepter, mais au moins la reconnaître. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais là, on rentrerait dans des savoir-faire, mais qui s'apprennent aujourd'hui à apprendre à communiquer, c'est une intelligence à développer que je souhaite à tout le monde, l'intelligence de la relation. Pour moi, c'est la base de tout changement, de tout processus de progression. Il n'y a pas d'évolution sans relation. C'est vrai entre deux petites cellules, c'est vrai entre deux associés, c'est vrai dans une équipe, c'est vrai dans n'importe quel système. Si la relation n'est pas bonne et qu'elle est basée sur le rejet et la critique, elle détruit le système. Si au contraire, elle s'ouvre à la différence, on va dans la co-construction, on est dans des lois de l'unification et de la croissance. On est parfois dans l'un, parfois dans l'autre, ça fait partie de ça. Mais quand on est dans l'ombre, l'ombre, elle est là pour révéler la lumière. Et quand on est dans la lumière, on est aussi là pour aller de temps en temps cerner l'ombre qui se présente et l'accueillir. C'est ça aussi. La vie, elle est faite donc de lumière, de bien, de mal, de nuit, de jour, etc. Je pense donc je suis, disait Descartes. Il aurait pu dire je communique donc je suis aussi. Absolument. Pour rentrer en phase de changement, qu'est-ce que ça suppose comme relation à soi ? Même chose qu'avec l'environnement, on l'écoute. L'écoute, ça veut dire s'écouter. Alors le corps, il ne parle pas comme moi, je m'exprime avec toi ou quand je t'écoute. Le corps, il parle avec de la sensation, de l'émotion. Donc la meilleure chose à faire, pour moi, le circuit le plus court, pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, redresser son corps, inspirer, sourire et dire merci. Voilà. Et faire ça trois, quatre fois. Et du coup, ça descend la conscience dans ce qui se passe à l'intérieur. Sourire et dire merci, c'est ça ? Quand je dis sourire, pourquoi ? Parce que neurologiquement, c'est l'expérience, tu vas voir, on peut le faire ensemble, j'inspire. Alors si je ferme les yeux, ça m'aide à me mettre en connexion avec moi-même. J'inspire, je souris intérieurement et je dis merci intérieurement. Pourquoi ? Parce que quand je souris, en fait, je suis dans un processus neurologique qui ressemble à celui que j'ai quand j'ai des choses bonnes qui m'arrient. Et quand je dis merci, aussi. Donc je peux sourire à la vie, je peux sourire à des choses qui me font du bien. Et quand je dis merci, je me rapproche un peu de l'état de gratitude. Et quand on est dans cette dimension intérieure, dans le calme, dans la présence, eh bien, il y a quelque chose qui se passe intérieurement. Et c'est ça, être en relation à soi, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Donc il peut se passer quoi ? Des sensations physiques. J'ai mal, je suis tendu, je suis relâché, etc. Je peux avoir des sensations énergétiques. Je me sens connecté à la Terre. Par exemple, j'ai le sentiment d'avoir des racines qui descendent. J'ai le sentiment d'avoir un certain rayonnement. Parce qu'on n'a pas qu'un corps physique, on a un corps énergétique. C'est un peu plus grand. Je peux être connecté aux plantes, aux gens qui sont là, enfin à moi-même. J'ai des sensations d'ordre émotionnel. Parfois, je me sens un peu éteint, parfois en joie, parfois en tristesse, parfois un peu en colère ou hérité, etc. Au contraire, stimulé. Je me sens dans l'amour de ce que je vis, dans le désir d'une chose. Le fait d'aimer, le fait de me sentir en joie, le fait de me sentir en paix, etc. Et puis après, j'ai des champs de conscience. Est-ce que j'ai conscience de mon corps, de l'environnement ? Est-ce que je suis plus dans le présent ? Est-ce que je suis plus en connexion avec mon passé, avec mon futur ? Sur quel champ de conscience suis-je ? Et puis si je monte comme ça, dans des postures plus spirituelles, je me mets en reliance. En reliance avec, je parle de la nature, le ciel, Dieu, ma vie passée, ma vie future. Enfin, c'est jamais fini, je peux me mettre en reliance avec le cosmos. Là, on rentre après dans toutes sortes de dimensions. Mais la particularité de tous ces étages se fait à travers cette relation à soi. C'est l'écoute de soi. L'écoute de soi, c'est une écoute neurosensationnelle. En conclusion, Paul, de cet épisode, qu'est-ce qu'on peut mettre rapidement en place, là, pour préparer et réussir le changement, qu'il s'agisse d'un micro-changement ou d'un macro-changement ? Première chose, déjà, c'est d'être attentif sur ces modalités de comportement qu'on a dans son rapport à l'environnement. Par exemple, imagine que c'est le matin, je rentre dans ma voiture et je vais juste être un peu en conscience de ce que je fais, comment je regarde les gens, comment je conduis, est-ce que je suis avenant, est-ce qu'au fond, je suis en bienveillance ? Bienveillance, c'est quelqu'un qui veille de manière positive à l'environnement. Est-ce que je suis en train d'être attentif à la qualité de ce qui se passe dans mon environnement ? Dans une boulangerie, comment je suis quand je fais la queue, quand je souris aux gens ? C'est juste être en présence ou en conscience de cette attention particulière que j'ai avec l'environnement. Ça, c'est la première chose. Et si je suis porté par ma qualité de vie, le reste, ça va se faire tout seul. C'est comment je peux observer, me mettre en conscience des habitudes qui sont les miennes. Est-ce que quand je m'assois dans une salle d'attente, je commence à regarder mon téléphone et à miser les gens ? Ou est-ce que je dis bonjour, je souris aux gens ? Bref, tu vois, en permanence, c'est cette attention que je vais avoir à l'égard de l'environnement dans lequel je suis. Donc, pour ceux qui nous écoutent, toi qui nous écoutes, si tu as envie juste d'expérimenter ça dans les 3-4 minutes, juste être attentif à la manière dont tu es en bienveillance à l'égard de ton environnement. Tes enfants, ton conjoint, tes collaborateurs, les gens sur la route, en arrivant dans ton bureau, au téléphone avec quelqu'un qui n'était pas d'accord, avec ton fournisseur qui va te dire que finalement, il ne pourra pas te livrer. Bref, etc. Si ce sujet vous intéresse, que vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas à poster vos commentaires, à dire si vous appréciez évidemment le programme. De même, si vous avez des questions à poser à Paul, l'aise-y, posez-les. Tu seras forcément dispo pour répondre lors d'un prochain épisode. Absolument. Je crois qu'on peut laisser des questions sous l'audio. Oui, pas de souci. Et donc, ce sera avec un immense plaisir évidemment qu'on rebondira dessus. Bon, et puisqu'on parle de la suite, dans le prochain numéro de Mon Petit Pas du Mois, toujours dans notre quête de révélation et de transformation, on s'intéressera au reflet de l'âme humaine, au qui suis-je, la connaissance de soi, ce sera le thème du prochain épisode, ça te va ? Ça va tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire cette présence à soi-même qui peu à peu va nous amener à nous définir qui nous sommes et qu'est-ce qu'on a envie de faire rayonner sur l'environnement. Donc là, il y a toute une dimension de sensibilité, de prise de responsabilité. On en parle la prochaine fois. Bon, à 21h, l'heure à laquelle on conclut cet enregistrement. Enregistrement, c'est quoi le programme de la soirée pour toi, Paul ? Alors, figure-toi qu'à 21h, j'ai un webinaire, puisque j'accompagne des entrepreneurs. Voilà, donc je suis reparti là. Quand est-ce que tu dors ? Quand est-ce que je dors ? Ça dépend, ça va de 23h à 7h du matin. Parfois c'est minuit, parfois c'est 1h, parfois c'est 7h, parfois c'est 8h, parfois c'est 9h. Voilà, c'est mon créneau. C'est vrai que j'ai cette chance de récupérer très vite. C'était mon petit pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie avec Paul Pironnet. Un nouvel épisode tous les 15 jours, disponible gratuitement à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci Paul, on se retrouve dans 15 jours. Merci Jean-Baptiste. C'était mon petit pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.